et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne twitch vous êtes alloué kenzal et ce soir nous allons jouer à elden ring alors plus spécifiquement nous sommes sur l'épisode 19 de notre série de live qui pour la partie qui tournait autour du live uniquement donc toujours sur cette spé sans dex et donc ce soir nous allons nous intéresser aux égouts de l'endel qui sera en gros une des grosses dernières zones optionnelles qui nous reste à faire si on a le temps on essaiera également de finir la quête de milicène du côté de l'arbeau sacré bref on verra bien enfin en tout cas pour ce soir ce sera pour l'instant les égouts de l'endel c'est ça le programme si on avance bien on ira vers la fin du jeu dans le prochain live quoi somme toute donc voilà mais ce soir des égouts si vous dites cliché effectivement c'est un peu cliché mais c'est pas grave alors les égouts de l'endel comme jeudi c'est une vidéo qui va être carrément une vidéo à part entière sur cette partie là parce que les traits la zone est très grande et j'adore et de deux et les labyrinthiques donc ça c'est assez 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 emmerdant donc on va probablement y passer un certain temps et probablement même s'y perdre mais bon on verra bien je ne sais pas trop combien de temps ça va représenter si on fait ça en moins de deux heures c'est bien tant mieux si on fait ça en moins d'une ça sera encore mieux mais bon voilà on verra donc sans plus attendre je vais sur le jeu et on est parti alors ce coup-ci hors caméra je n'ai pas fait grand chose j'ai juste comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente j'ai débloqué des spots de farm donc je les ai exploités et donc au niveau de mes stats actuellement je suis donc niveau 148 avec 50 en eso 50 en dex 20 en esprit ça n'a pas changé 26 en endurance ça n'a pas changé non plus un petit point en force que j'ai mis juste pour pouvoir équiper la lance pour une zone de farm et puis de la vigueur à 51 donc voilà sinon pour le reste va pas de grand changement si ce n'est que j'ai monté la lance aussi du coup à plus 10 donc je vous en avais parlé à la lance qui est une plutôt bonne arme de bonne âme de farm d'ailleurs on va faire une légère parenthèse là dessus vite fait donc pour pouvoir m'en équiper je vais prendre ceci je dois changer un bijou pour pouvoir m'en servir donc simplement mettre de la force voilà je vais juste vous montrer comment cette arme est bien pété ça veut pas dire qu'on peut pas mourir avec un bon à 100 faux mais dans les faits elle est bien pété en fait que la r2 de cette arme pour vraiment taper en zone est complètement il saine donc d'ailleurs je vous donc en gros je vous fais une petite démonstration rapide hop voilà c'est ridicule voilà comme vous voyez du coup on choque très rapidement beaucoup d'âme et sans effort particulier voilà donc 32 mille âme absolument en faisant pas grand chose d'autre à part spammer le r2 quoi donc voilà fin de parenthèse c'est juste pour vous montrer un peu l'intérêt de cette arme et la façon de faire un d'armer cette zone puisque en gros bah il s'agit juste de reset ou près de ce feu on va faire ce gros pack à chaque fois et c'est dans les quarante mille âmes qui rentrent sans aucun problème quoi Donc sur ce je vais me rééquiper avec mon bijou qui va bien pour m'aspect normal hors farm autrement dit Et tant qu'à faire je vais également changer d'armes pour opter pour du lourd Voilà donc on va commencer au chemin souterrain et donc là notre objectif ça va être de traverser les égouts et d'explorer toute la zone et puis d'atteindre une zone optionnelle qui va vous permettre de débloquer une autre fin que je n'ai pas encore montré je l'avais déjà mentionné c'est une fin un peu particulière c'est la fin KO en fait une fois que vous êtes embarqués sur le chemin de cette fin là grosso modo vous ne pouvez plus vraiment en sortir pas bien que ceci dit c'est pas tout à fait vrai mais on y reviendra la quête de mille cents et plus précisément le fait d'assassiner malinia peut vous permettre éventuellement d'en sortir Donc là je vais juste remonter ici au dessus parce que j'ai vu qu'il y avait un loot qui traînait par là au niveau de la poutre mais par contre je vois pas comment on l'atteint Il y a un trou par là en fait donc un autre moyen de descendre ici en fait Ok Bon comme je vous l'ai dit les égouts on va y passer un certain temps c'est une zone qui est vraiment très vaste bourrée de bourrée de couloirs et malheureusement en plus de ça qu'ils se ressemblent énormément donc très difficile de s'y retrouver Voilà ce stade-ci d'ailleurs en termes de build je vais pas faire grand chose d'autre à part augmenter peut-être un peu ma vie atteindre 60 éventuellement tous les points sont rétablis un peu entre entre l'ésotérisme et la dex en histoire d'augmenter le dps mais à ce stade-ci on peut considérer que le build est entre guillemets finalisé quoi Le reste c'est bonus mais c'est pas ça va pas nous donner un une amélioration non plus énorme de stade donc voilà Bon les rats droppent des arcs cliniques D'accord J'ignorais totalement qu'ils droppaient ça par ici mais ok Bon voilà on est parti bon je vous l'ai dit tout se ressemble donc ne soyez pas étonnés si je me paume Ici on a un trou on va essayer d'éviter C'est un peu passé à l'essayer d'une dorge parce qu'on a fait ton vacuée déjà En tout cas quand on envoie cette zone on comprend pourquoi le coprofage il y avait eu de missiles Faut avouer qu'ils viennent des lieux laisse un peu à désirer Et on peut pas ouvrir de ce côté A priori je pense que si on prend un trou ça doit peut-être nous permettre d'avancer par ici Alors je suis très très loin de connaître la zone par coeur en vrai Comme je l'ai dit tout se ressemble donc je m'y repère extrêmement mal Et si on a un concis qui va nous permettre de sortir de cette partie-ci Et si on a un concis qui va nous permettre de sortir de cette partie-ci Donc là je vais repart juste brièvement en arrière pour voir qu'on n'a rien oublié Ca aussi pour but d'essayer de repérer un peu Bon là jusque là ça va il y a deux couloirs et sur ça on voit plus ou moins comment ça se goupille Euh Voilà On n'aurait peut paling plus évité de sauter en fait Non Lusqu'un C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, c'est pas là qu'on vient, c'est le trou dans quel en est on veut. Donc on va continuer par ici. C'est parti. 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 . C'est parti. 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 ... 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